Passons au deuxième exercice qui vous a été demandé, l'exercice numéro 5. Donc ici, cet exercice, il faut comprendre. L'objectif, c'est de vous faire comprendre que n'est pas une phrase, une phrase qui n'a pas de sens, une phrase qui est dans le désordre, mais aussi une phrase qui n'est pas ponctuée. Ça n'est pas une phrase. Alors je vous propose une rapide correction. Je vais alterner entre les deux. Alice partie à la poursuite du terrier et tomba dans le lapin blanc. Il s'agit bien d'une phrase en fait. Là, je trouve que l'exercice est fautif. Simplement, cette phrase n'a pas la signification attendue. Donc la réponse à cette question-là était relativement simple. Il s'agit simplement d'inverser deux éléments. On ne peut pas partir à la poursuite du terrier, mais ça pourrait être une métaphore, ça pourrait être une image. Donc bon, cette phrase est correcte puisqu'elle est majuscule, un point à la fin. Elle est correctement... Les mots sont dans l'ordre, simplement la signification est fautive. Donc là, la réponse, je vais l'écrire juste après, c'est Alice partie à la poursuite du lapin blanc et tomba dans le terrier. Donc ça, je l'écrirai juste en dessous, vous pouvez réécrire vous-même. La deuxième phrase, il manque la majuscule et le point. La troisième phrase, tous les mots sont dans le désordre, mais tous les éléments sont prêts. Il y a bien une majuscule, il y a un point. Donc on a déjà le premier mot et le dernier mot. Ici, il s'agit d'une erreur classique de ponctuation, puisqu'on a omis, on a oublié de mettre le point d'interrogation. Enfin, ça c'est une erreur très très classique. Il y a beaucoup d'élèves qui commencent leur phrase par car c'est impossible. Car est une conjonction de coordination et elle est forcément précédée de quelque chose. Alors voici, donc, élément par élément, je vais maintenant vous donner les réponses. Je vais mettre, j'ai utilisé la pause pour le faire, pour vous faire gagner du temps dans la vidéo. Utilisez vous-même la pause pour vous corriger sur votre feuille. Voilà, Alice partie à la poursuite du lapin blanc et tomba dans le terrier. La deuxième phrase, la voici. La avec majuscule, règle de cœur, vous coupez la tête de tous ces sujets, point. Voici la troisième phrase, donc, elle boit une petite bouteille. J'imagine que vous reconnaissez Alice au Pays des Merveilles. Je me suis appuyé sur le premier mot qui était majuscule et le point final. Le liquide de la petite bouteille sert à grandir. Pour la quatrième phrase, j'attire votre attention sur un détail très important. C'est qu'ici, j'ai bien ajouté un espace insécable avant le point d'interrogation. En français, on met toujours un espace avant le point d'interrogation et le point d'exclamation. En gros, tous les signes doublent. Par exemple, deux points, point virgule, point d'exclamation. Là, il vous faut un espace avant et qu'on appelle un CK parce qu'il reste collé au mot pour ne former qu'un seul bloc. On le fait avec la touche option par espace sur un Macintosh ou alors la touche alt et 0, 160 sur un PC. Il y a peut-être d'autres solutions, mais je ne les connais pas et je vous fais confiance pour les trouver. Passons à la dernière phrase. Alors, dans celle-ci, il y avait des erreurs dans l'exercice et on est obligé d'ajouter une virgule avant K la plupart du temps. Alors, ici, je vous invite à repérer le fait qu'il aurait dû avoir une majuscule à IL et non pas à CAR. Donc, ça vous a peut-être induit en erreur. Voici donc la correction de cet exercice au complet. Donc, vous vous rectifiez sur la feuille. Donc, il faudra prendre une photo à la fin de la séance. Je pense que vous n'avez pas commis beaucoup d'erreurs. Peut-être sur celle-ci et peut-être la 3 et peut-être sur la 5. Je pense que vous avez des erreurs pour la fin de la séance.